... Franz, bonjour, merci d'être là. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. On est content parce que, je le disais, généralement dans la grande émission, on reçoit régulièrement des invités musicaux, mais pas encore de votre univers. Donc c'est très intéressant de vous avoir sur le plateau parce qu'on va donner, je l'espère, envie aux gens d'en savoir un petit peu plus et de découvrir justement cet univers. On va parler musique et je sais que Joe, lui, de toute façon, dès qu'on parle musique, il est très attentif encore. Rien n'est laissé au hasard dans cette émission. Puisque Franz, on va parler métal, on va parler Schultz. Et justement, si on a envie d'en savoir un petit peu plus et qu'on vous demande à quoi ressemble ce groupe et qui vous êtes, vous nous dites quoi ? Ce groupe, à la base, c'est un projet solo qui est devenu un duo avec l'arrivée d'une performeuse. En fait, on a toujours essayé de faire quelque chose de différent. C'était essentiellement électronique au départ. La performeuse est arrivée après pour apporter un aspect un peu plus visuel. Et après, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup d'albums. On a fait une petite pause. Et depuis 2018, c'est devenu un vrai groupe avec l'arrivée d'un guitariste, l'arrivée d'une nouvelle performeuse, danseuse, chanteuse, qui a remplacé la performeuse précédente. Et là, actuellement, on est en train de travailler sur un album qui va sortir le 6 mai. D'accord. Voilà. Le style ? Le style métal, indus, électro, on va dire en fait du métal avec beaucoup d'électronique dedans. D'accord. Et voilà. En gros, pour définir le style de musique, du chant, ce qui n'existait pas avant dans notre projet. Avant, notre projet était uniquement instrumental. Depuis 2018, je chante. Il y a d'autres chanteurs qui sont intervenus, des invités qui sont intervenus sur l'album. La performance chante. Le guitariste chante aussi. Plus dans une forme groupe classique, on va dire. D'accord. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Avant de donner la parole à Thierry, je vois Joe déjà très actif. Formule classique, mais ce n'est pas classique de mettre du métal et de l'électro. C'est quand même des milieux qui sont très clivants. Et c'est original de pouvoir essayer à apporter vraiment une touche électro marquée dans un projet qui est plutôt métalleux, qui est du coup, on attend de ça dire guitare, batterie, à Burne. À quoi ? À une trompette. Oui. Un truc un peu costaud, quoi. Un truc avec des... Voilà. C'est ça. Non, mais du coup, c'est parce que d'un coup, tu en parles en disant un truc classique, mais déjà, rien que comment tu présentes le projet, c'est plutôt original. On a fait l'inverse. Si tu veux, au départ, le projet était électro. OK. Et on l'a tourné vers le métal. Donc, on a voulu inclure justement des nouveaux éléments pour le live, tout ça. Et puis, sur l'album, bon, je ne dis pas trop, il y a pas mal d'invités. Il y a de l'accordéon, par exemple. C'est stylé. OK. Il y a de la batterie, il y a une batterie classique, une batterie toute classique, alors que d'habitude, on était vraiment machine, vraiment boîte à rythme, tout ça. On a essayé de faire vraiment un mélange. Il y a des invités, il y a un chanteur de punk dedans. Il y a plein de choses, quoi. OK. Thierry, un mot ? C'est peut-être pour toucher aussi un public plus large, parce que si on part sur la base de métal, comme le disait Joe, c'est un public très ciblé, peut-être même très clivant. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez voulu y ajouter tout un ensemble de sonorités pour élargir le spectre du public ? Il y a un public plus large, mais il y a aussi dans tout ce qu'on fait, nous, on a toujours fonctionné à la rencontre, en fait. Donc si on trouve rencontre un chanteur, tout de suite, le feeling passe bien, on travaille avec. Même s'il est complètement, on va dire, aux antipodes de votre univers de base ? Même s'il est totalement en dehors. C'est ça votre valeur ajoutée ? Le batteur qui joue sur l'intro de l'album est un batteur de jazz. Par exemple, qu'on a rencontré, c'est un batteur de jazz qui jouait dans un groupe de métal pour dépanner quelqu'un. Et du coup, on s'est bien... T'as pris une poste musicale, une mosaïque musicale, en quelque sorte. Voilà, on va dire ça. Donc on est quand même assez éloigné de l'univers du métal proprement dit. Et dans un instant, on écoutera un petit extrait, bien sûr. On verra un extrait d'un des clips aussi. Forcément, pour donner envie aux gens de vous découvrir, on en saura encore un petit peu plus. On va reparler métal dans un instant et peut-être même tout de suite avec Rémi Molinari. Comment ça va, Rémi ? Très bien. Métal. Alors, tu nous as dit que tu n'étais pas forcément public. Non, pas encore, du moins. Quand on te dit métal, tu penses à quoi ? Je pense à une métallerie, un type avec ses machines. Non, mais oui, bien sûr. Non, non, ça me... Apparemment, sa femme est partie. Ça ne me parle pas, non. Je suis désolé. Mais tu n'as pas une image. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, et ça, c'est un peu fatigant peut-être aussi, mais quand on parle de métal, il y a souvent une image qui colle derrière. Toi, tu n'as pas d'image particulière sur cet univers-là ? Écoute, c'est très simple. Ça va peut-être vexer France. Absolument pas. Non, mais c'est peut-être bien aussi, parce que souvent, il y a des préjugés. C'est ça, surtout. C'est ça. Mais vous vivez encore France ? Ça, ça va être une découverte. Mais par contre, aller à la découverte de cette musique, oui, bien sûr. Tout à l'heure, j'en parlais à France avant l'émission. J'ai découvert le rap il n'y a pas très longtemps. Dans le rap, par exemple, il y a des morceaux absolument extraordinaires. Bien sûr. On avait d'ailleurs invité un jeune homme qui faisait du rap. Et France, ça va être pareil. Je vais m'intéresser à ce qu'il fait et je vais découvrir cette musique. Et probablement m'y intéresser. En général, je m'intéresse à toute forme d'art. Merci. Dans les années 80, c'est une émanation du hard rock, en fait. Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut simplifier, prendre ce raccourci, dire que c'est une émanation du hard rock un peu plus dure que le hard, le hard hard, on va dire. Oui. Déjà, en disant métal, on raccourcit. C'est ça. Il y a tellement de courants, il y a tellement de choses différentes qui se font, qui vont de la chose vraiment accessible. Mais c'est un courant peu exposé dans les médias, finalement. Vous n'avez pas de médias véritablement dédiés. Il y a, oui. Ici, on en parle énormément. Ici, on en parle. Il y a une scène, oui. Oui, une scène. Il y a une scène ici. À Nice, il y a une scène. Pour en faire la promotion, il faut être un peu soutenu par les médias. Est-ce qu'il y a un média en particulier qui s'intéresse à ce courant musical ? On peut parler du jazz. Il y a des tas de médias qui s'intéressent au jazz. Est-ce que le métal, mis à part les publications, certaines publications, est-ce qu'il y a un média réel, je parle radio, télé, internet, qui peut ou qui s'y intéresse vraiment ? Il y a beaucoup de webzines, beaucoup sur internet. Il y a beaucoup de choses qui se font. Oui, il faut aller un peu chercher l'info. Après, en télévision, après, aller chercher tout ce qui est, on va dire, comment dire, câbles, enfin, petites chaînes, tout ça, on arrive à trouver des choses. En France, il n'y a pas grand-chose, c'est certain, mais dans tout ce qui est Allemagne, Belgique, Suisse, Angleterre, Etats-Unis, tout ça, Scandinavie, voilà, c'est vraiment des médias. On verra dans un instant ce que c'est quoi ça ressemble. Pour que le public se fasse une idée de votre univers, on le fait maintenant. On verra tout de suite. On verra tout de suite, alors on voit maintenant. Petit extrait. Voilà, il n'y a que ça de vrai. On verra tout de suite. On verra tout de suite. Voilà, et ça tombe très bien d'ailleurs que Joe soit avec nous puisque dans les chroniques sorties, c'est vrai que vous le rappeliez tout à l'heure rapidement, mais on parle régulièrement métal aussi dans cette émission par l'intermédiaire de la chronique sortie de Joe. Thierry, un mot avant d'aller découvrir le magnifique. Je suis content en tous les cas pour le public qui se posait la question de savoir à quoi ça ressemblait, de voir à peu près à quoi ça ressemblait. Là, on est vraiment au top du top. C'est-à-dire que, voilà, quand on parle de courant métal, ça, c'est du métal. Mais l'électro est vachement présent aussi. Oui, l'électro est très présent, oui. Mais on peut revenir sur cette époque où les groupes de hard qui ont marqué la scène, on peut parler de Metallica, d'autres groupes qui ont beaucoup fonctionné, Iron Maiden à une époque, voilà, étaient beaucoup plus, on va dire, popularisés. C'est-à-dire, aux yeux du grand public, voilà, il y avait plus de visibilité. C'est là où je voulais revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire connaître votre art ou alors votre courant musical. C'est pour ça qu'on a pris la décision et la volonté justement de se diversifier, de rajouter de l'électro, de faire intervenir des personnes pas forcément dans ce milieu-là. Comme là, par exemple, dans la vidéo qu'on vient de voir, l'homme dans la vidéo, c'est Tom Larufa qui est un catcheur qu'on a décidé justement de... qu'on a rencontré, à qui on a proposé le projet, on a décidé de l'incorporer dans cette vidéo justement pour toucher à notre public qui n'est pas forcément non plus le public du catch qui n'est pas forcément un public qui s'intéresse au métal. Et par le biais de Tom Larufa, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de contacts dans le milieu du catch, on a beaucoup de gens qui ne seraient jamais venus à nous sans par exemple l'intervention de Tom. On est content de vous faire passer dans une émission à un grand public comme la nôtre pour au moins que les gens sachent que ça existe et peut-être finissent par s'y intéresser ou s'y intéressent. On en parlera bien sûr dans la dernière partie de cette émission parce qu'on va revenir sur l'album aussi qui arrive le 6 mai, c'est ça ? On en dit un mot dans un instant mais un dernier mot avec notre invité Franz parce qu'on va parler de cet album qui sortira le 6 mai, il y aura un concert le lendemain aussi. Le projet, rapidement pour l'expliquer, on va s'attendre à quoi pour cette sortie ? On va s'attendre, il va y avoir un concert, il va y avoir des surprises, il va y avoir deux groupes en première partie. Le concert aura lieu où ? À l'Alterax, à Cantagallé. Là pour l'instant, on est en train de préparer tout ça, il y aura sûrement une petite tombola, il y aura sûrement des plein de choses à gagner, il y aura des invités surprises. On est en train de travailler sur ça pour l'instant. Je pense qu'on en parlera dans une des chroniques. Le Alterax, c'est une des endroits dont je parle peut-être le plus, donc pas de souci. On est d'accord. On le rappelle, pour vous découvrir, Schultz, on va aussi sur les réseaux, vous êtes partout ? Sur les réseaux, vous tapez Schultz, Schultz, iTunes, on arrive à retrouver tout ça sans problème. Il y a Facebook, il y a plein de choses, Instagram, SoundCloud, tout ce qu'il faut, il y en a partout. Merci, on avait même dans la grande émission, on sait dire merci d'être passé nous voir, c'était un plaisir. Merci à vous. C'est un plaisir aussi de vous offrir le dessin de Rémi Molinari. On va voir s'il a été couronneux. Alors voici donc France. Alors que dit-il ? Une citation d'un chanteur de métal. Tu ne m'appelais plus J'ai un bâté cultivé. Je ne m'appelais plus jamais France, pardon. Et qui s'appelle Eric Adams. Vous le connaissez, Eric Adams, non ? France ? Non. Non ? C'est Kev Adams, tu veux dire. Eric Adams qui est un chanteur de heavy metal. D'accord. Voilà. Qu'a-t-il dit le metal ne mourra jamais et ceux qui n'y croient pas peuvent crever. C'est une citation officielle que j'ai trouvé dans la liste des citations de musique metal de ce monsieur. Merci Rémi Molinari. Qu'est-ce que c'est bien Internet. C'est fou. Google mon ami. Citation heavy metal. Oui, parce que je n'avais pas la culture du metal donc en effet je suis allé voir sur Google. Tu as bien fait, tu as bien fait Rémi. Bravo, bravo. Et très bon dessin, très belle semaine de Rémi Molinari qui se poursuit. Tu peux remettre le dessin à notre invité puisqu'il est temps maintenant de vous saluer mon cher. Merci encore France d'être passé le voir. Merci à vous. Merci Joe. Une petite dernière question. Je vous ai acheté ou je vous ai go ? Allez, merci Thierry. Au revoir. A bientôt. Je n'ai rien à rajouter. Voilà. Envoyez le générique là-dessus. On va envoyer le générique parce qu'il est temps de vous dire au revoir et vous donner surtout rendez-vous demain. On sera toujours installés à l'Azure Arena d'Antibes avec de nouveaux invités bien sûr, chroniqueurs, reportages. Bref, on vous embrasse passer un agréable moment sur les antennes d'Azure TV et merci pour votre fidélité. Hop, la caméra est un petit... Ah, il est temps de partir. Allez, salut. A demain. A demain. Sous-titrage ST' 501